Aujourd'hui, on va parler d'un outil extrêmement important en étalonnage, c'est le denoiser, c'est-à-dire le réducteur de bruit. Et il y en a un qui est très performant dans Resolve. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup parce que c'est très fréquent de recevoir des images qui ont du bruit, quelle que soit la qualité du codec, quelle que soit la qualité de la caméra. Et une image numérique, c'est très fragile aussi. Donc on peut aussi apporter beaucoup de bruit dans les corrections qu'on fait. Donc pour ça, il y a un outil qui est disponible malheureusement uniquement dans la version studio de Resolve. Cet outil, on le trouve ici dans la barre d'outils, cette petite icône ici. Et ils appellent ça Motion Effects. Alors la particularité de Resolve, c'est qu'il existe deux denoisers, qui sont évidemment différents. Donc en fait, je vais vous expliquer les deux. On va commencer par le premier qui s'appelle le Temporal NR. Donc NR pour Noise Reduction. Donc comment il fonctionne celui-là ? En fait, il va analyser plusieurs images à la suite et il va déceler selon cette analyse ce qu'il considère comme étant du bruit. Et c'est parti bruité. En gros, il va appliquer une espèce de blur dessus pour lisser l'image et plus faire apparaître ce bruit. Donc là, clairement, on a déjà une image qui est très bruité. Si je mets en lecture, on voit que ça grésille de partout. J'ai zoomé dans l'image, évidemment, ça se voit encore plus. Ce qui grésille, c'est du bruit de luminance. Et si je mets pause, on voit aussi que j'ai des espèces de tâches magenta, vert, bleu, comme ça. Ça, c'est du bruit de chrominance. Donc on va essayer de voir comment on peut enlever tout ça. Donc Resolve va regarder sur plusieurs images et définir ce qui est du bruit. Le premier réglage, pour l'instant, c'est le frames. Donc, en gros, à zéro, je lui dis que le denoise n'est pas actif. Et après, je peux choisir le nombre de frames, le nombre d'images sur lesquels il va se pencher pour calculer ce qu'il considère comme étant du bruit. Plus vous mettez d'images, plus le résultat sera précis, avec une petite astérisme parce qu'on verra après. Par contre, plus ça sera intensif pour votre machine. Donc, en l'occurrence, j'ai souvent tendance à commencer par le maximum, sachant que si une image bouge beaucoup, parfois ça peut apporter des artefacts. Il ne va pas tellement comprendre avec les mouvements sur cinq images, comme ça, ce qui est du bruit ou pas. Auquel cas, dans certains cas, comme ça, quand ça bouge, il faudra réduire le nombre d'images de calcul. Passer à 1, 2, vous pouvez potentiellement avoir un résultat meilleur. En l'occurrence, ici, je n'ai pas une image qui bouge énormément, voire quasiment pas. Donc, je vais laisser sur cinq. Après, j'ai le Motion Estimation Type. J'ai le choix entre Faster, Better et None. Faster, il va faire un calcul plus rapide, mais moins précis. Donc, ça sera moins intensif pour la machine. Better, un calcul plus précis, plus qualitatif, mais qui prendra beaucoup de puissance machine. Et None, en fait, ce qui va se passer dans None, c'est qu'au lieu d'essayer des parties bruitées, il va appliquer un Dinoï sur l'ensemble de l'image, qu'il y ait du bruit ou non. Donc, c'est une option qu'on ne choisit jamais. Je ne vois pas de cas vraiment précis où on pourrait utiliser ça. Je le mets toujours sur Better, parce que la puissance machine, on verra plus tard que ce n'est pas forcément un problème. Après, j'ai une option Motion Range. Là, c'est un réglage qui est vraiment empirique. En fait, on aide Resolve en lui disant, ça, c'est une image qui bouge beaucoup, moyennement, ou une image qui bouge peu. Donc, on a Large pour une image qui bouge beaucoup, Small, une image qui bouge peu et Medium. C'est très empirique, c'est-à-dire que c'est difficile de savoir à quel point il considère qu'une image bouge beaucoup ou peu. Donc, j'ai tendance, au départ, à le laisser sur Medium. Ce n'est pas un réglage qui apporte énormément de différence, je trouve. Donc, sur Medium, on peut laisser comme ça. Après, on arrive sur le Temporal Threshold. C'est le seuil. En fait, on lui dit à partir d'où tu considères que c'est du bruit. Donc, ça, en fait, en gros, ça va être la quantité d'effets qu'on va mettre plus ou moins dedans. Donc, je peux commencer. Je vais zoomer pour que ça soit assez clair et je vais monter mon seuil de luma et de chroma. On voit que c'est linké avec le petit cadenas. Et puis, on va regarder un peu si ça affecte quelque chose ou pas. Donc, je le monte. Voilà. Et là, on voit tout de suite qu'il y a une grosse différence. Avant, après. Le Temporal Threshold, il ne faut pas trop le pousser. Il peut être assez agressif. Et vous voyez, si je le monte à fond, on a une image avec peu de bruit. Par contre, ce qui va se passer, potentiellement, c'est que je vais me retrouver avec de la perte de détails. Je vais commencer à flouter un peu, même s'il est de plus en plus performant. Il faut dire qu'à une époque, que c'était beaucoup moins le cas. Maintenant, le Denoid de Resolve est très, très performant, je trouve. OK. Donc là, c'est évidemment beaucoup trop. Je vais revenir à zéro. Et puis, je vais refaire mon petit réglage. Hop. En activant mon nœud. Merci. Voilà. Honnêtement, entre 3 et 12, c'est à peu près ma fourchette d'action, souvent. Au-delà de ça, on commence à avoir vraiment un peu de mou dans l'image, ce qui peut poser vraiment un problème. Je peux, si je veux, délinquer le Luma et Chroma en disant, par exemple, voilà, ça ne grésille pas vraiment, donc je n'ai pas beaucoup de bruit de Luma. Par contre, j'ai beaucoup de tâches, donc je peux délinquer les deux et mettre beaucoup plus de Denoid Chroma que de Luma. Ça peut être une possibilité. Enfin, j'ai un autre réglage qui s'appelle Motion. Là, pareil, c'est un peu un réglage particulier. En fait, on donne un seuil, encore une fois, à partir duquel Resolve va décider si le pixel en question bouge parce que c'est du bruit ou parce qu'il y a mouvement dans l'image. Donc, ce n'est pas un réglage que je touche énormément. Il est par défaut à la moitié. Je trouve ça plutôt bien, mais il y a certains cas. Je crois que sur cette image, si je pousse un peu mon image, voilà, si je monte mon Denoid à fond, juste pour l'exercice, regardez ce qui se passe. Et ce que vous voyez au niveau du doigt ici et puis du chat, il y a quelque chose de vraiment pas joli qui se passe. Et ça, je peux, à ce moment-là, si je vois des choses comme ça, c'est le Motion justement que je vais commencer à réduire de manière à minimiser l'artefact créé. Voilà, déjà, c'est un peu mieux comme ça. Donc ça, c'est vraiment le cas où j'utiliserai le Motion, mais la plupart du temps, il n'y a pas tellement besoin de l'utiliser. Ça, c'était le Temporal NR. Maintenant, on a le Spatial NR. Alors, le Spatial NR, comment il fonctionne ? En fait, là, il n'est pas lié au mouvement. Il va analyser une zone de l'image, une zone plane qu'il va choisir et il va regarder dans cette zone ce qu'il va considérer être comme du bruit. C'est un peu le système d'un plugin qui est très, très performant, qui est un peu le meilleur denoiser du marché, qui s'appelle Need Video. C'est un peu comme ça que ça marche. Et Resolve, maintenant, on l'a incorporé. Alors, il y a plusieurs modes. Faster, Better, Enhanced et Ultra NR. Je vais commencer par le Ultra NR qui vient depuis la version 19 parce que, en fait, c'est le mode manuel et il permettra de mieux comprendre ce que font les autres modes qui sont eux automatiques. Donc, j'appuie sur le Ultra NR et puis là, il y a un bouton qui s'appelle Analyse. Donc, je lui dis analyse ça et il va prendre une forme. Voilà, là, il a choisi. Il a fait un petit carré. Il a choisi les feuilles blanches, mais je peux déplacer ce carré. Et puis, je peux aussi l'agrandir parce que plus la zone est grande, plus il va être capable de discerner le bruit, en fait. Et vous voyez, les seuils, ici, de Luma et de Chroma, quand je déplace mon carré, les chiffres changent. En fait, il analyse juste la partie qui est sélectionnée. Donc, là, je n'ai pas une correction. Il me fait pas un super boulot. Je ne trouve pas que ça soit incroyable. Je vais le relancer pour être sûr de pas avoir fait une bêtise comme ça. C'est d'agrandir un peu le cadre. Ouais, c'est mieux. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Avant, après. Donc, ça, c'est ce qu'il a fait, lui, de manière automatique. Donc, une fois qu'on a compris ce concept-là, on peut expliquer plus facilement les autres modes. Je vais réinitialiser mon nœud. On a le mode « Faster », où là, en fait, il va être moins précis, encore une fois, mais aussi plus léger pour la machine. Ça sera manuel. Ça sera à moi de monter mon Luma et Chroma pour avoir plus ou moins de Denoise. J'ai le mode « Better », plus lourd, mais plus précis. J'ai le mode « Enhanced », qui est aussi encore plus lourd que le mode « Better », mais encore plus précis. Et j'ai le mode « Ultra NR ». Quand on choisit les trois premiers modes qui sont automatiques, notamment, je vais prendre, par exemple, « Enhanced », juste en dessous, j'ai un radius, une option « Radius », j'ai le choix entre « Small », « Medium », « Large ». En fait, c'est la zone, on lui dit, de prendre une zone plus ou moins grande pour calculer le Denoise. J'ai tendance à le mettre sur « Large ». Évidemment, ça va être plus important. Ça va demander plus de puissance à l'ordinateur, mais le résultat est quand même meilleur. Voilà. Et une fois que j'ai réglé mon mode et mon radius, là, je vais pouvoir monter ma Luma et ma Chroma pour retirer du bruit. Là, je zoome sur un mur. Alors, encore une fois, ce qui est très important, ça peut me permettre de retirer le bruit que je veux. Effectivement, il faut bien vérifier qu'on ne perd pas trop de détails, notamment dans les visages. C'est la première chose qu'on regarde. C'est pas mal. Si je le pousse à fond, si je pousse mes deux Denoises à fond, on commence à avoir des peaux cireuses et puis des aplats dans l'image. Ça, c'est vraiment des problèmes de Denoise. Il faut être très, très vigilant là-dessus. C'est pourquoi ces deux Denoises, ils ne sont pas là par hasard. C'est bien d'utiliser les deux un petit peu. Il vaut mieux utiliser les deux un petit peu plutôt qu'un et le pousser beaucoup. Il y aura moins de chances d'avoir des artefacts ou des peaux cireuses. Il reste une dernière option qui est présente dans les deux. C'est le blend. C'est pour retrouver un peu de l'image d'origine. Donc, si vous n'arrivez pas à avoir un Denoise assez performant ou alors vos peaux commencent à devenir cireuses et que vous avez du mal à régler le plan parce qu'il est trop problématique, vous pouvez ramener un peu d'image d'origine et il y aura un blend qui se fait de manière à avoir une image plus organique et plus naturelle. Je vais refaire très rapidement un petit Denoise comme ça et puis voilà. Maintenant, je vais faire lecture. Donc, j'ai mon plan qui est Denoisé. Malheureusement, on voit en haut gauche du viewer que je lis à 7 images secondes. Et pourtant, la machine sur laquelle je suis est très performante. Donc, ça, ce n'est pas possible en état de l'image. On n'a pas besoin de travailler en temps réel. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre le nœud en cache. On va utiliser ce qu'on appelle dans la oeuvre le render cache. C'est quelque chose qui est très important. Comment on le règle ? Il y a plusieurs étapes. La première, il faut aller dans les proches. Project settings. Donc, la petite roue d'en clé en bas à droite de l'interface. Dans l'onglet master settings. Et puis, en descendant, on va avoir plusieurs choses à régler. Notamment, le render cache format qui n'est d'autre que le codec utilisé pour le render cache. Donc, en fait, il va réécrire le plan. Donc, il faut prendre un codec évidemment égal, voire de préférence supérieur au codec d'origine, histoire de ne pas détériorer l'image. Sinon, ça n'aurait absolument aucun sens. Là, je sais qu'un progress 422HQ, c'est supérieur au codec de mon image d'origine. Donc, ça va. Je ne vais pas perdre de détails ou d'informations. Plus bas, j'ai le working folders et j'ai ce qu'on appelle le cache files location. C'est où est-ce que je vais mettre mes caches ? Alors ça, c'est une question importante. Où est-ce qu'on met les caches ? De préférence, si vous pouvez, il faut les mettre sur un disque séparé qui est dédié au cache. Pourquoi ? Parce que c'est un disque qui va être extrêmement sollicité, sur lequel on va beaucoup écrire et qu'on va beaucoup lire. Donc, on a besoin d'un disque très, très rapide. Un SSD, c'est le top pour du cache. Le truc, c'est que vous n'avez pas besoin d'un SSD très, très imposant. Par exemple, pour un 52 minutes, en cas de 2HQ, si vous faites un cache de tout le film, ça pesera à peu près 80 gigas. Vous n'allez pas cacher 50 fois le film. Donc, un petit SSD en USB-C, c'est parfait. Donc là, je vais choisir mon endroit. Sur cette machine, j'ai effectivement un disque dur qui est dédié au render. Hop, je choisis et je valide. C'était pré-sélectionné, donc je n'ai pas mon OK, mais vous faites Save. Et voilà. Ça, c'est la première chose. Là, vous avez sélectionné votre codec de cache et où ils sont. Maintenant, il faut actionner le cache dans Resolve. Là, il y a deux étapes. Il faut aller dans Playback, dans le menu tout en haut, Playback, Render Cache. Et là, vous avez le choix entre plusieurs options. None, aucun Render Cache. Smart, vous dites à Resolve de décider quand est-ce qu'il faut mettre les choses en cache ou non. Je ne l'utilise pas parce que Resolve a tendance à mettre en cache, en continu des choses, même quand il n'y a pas besoin. Donc, je préfère contrôler manuellement vraiment ce que je veux mettre en cache. Et de fait, j'utilise le mode User. Là, il est sélectionné. Il ne se passe toujours rien. Il faut maintenant sélectionner le nœud qu'on veut mettre en cache. Clique droit sur un nœud. Not Cache. Auto, c'est pour les nœuds qui... Pardon, c'est auto, c'est pour si vous avez sélectionné le mode Smart. Off, c'est aucun cache. Et on, ça correspond au mode User. Vous dites, OK, ce nœud, je veux le cacher. Donc, vous faites ON. Là, le nœud devient rouge. Et vous pouvez mettre... Des fois, en lecture, ça aide un peu. On va avancer. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, pendant ce temps-là, Resolve va mettre en cache ce nœud et réécrit ce fichier pour qu'on puisse le lire en temps réel. Quand le nœud est caché, quand le render cache s'est effectué, votre nœud de rouge, il passe à bleu. Et maintenant, si vous faites lecture, vous avez une lecture en 25 images secondes. Vous pouvez lire en temps réel et vous pouvez travailler correctement. Donc, il se pose une dernière question qui est toujours un sujet de débat, parfois, sur les forums. C'est où est-ce qu'on place le nœud dans lequel on met le Denoise ? C'est très simple. Il y a deux options. Soit vous le mettez à la fin, ce qui est la solution, en fait, la plus logique. Parce qu'en fait, comme on va, en plus, en corrigeant l'image, en étalonnant l'image, on va potentiellement l'abîmer un peu, rajouter du bruit. Donc, autant avoir le Denoise à la fin. Mais ça pose un petit problème. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on fait un cache ? En fait, Résolve, il va récréer le fichier en partant du rush original, en traversant tous les nœuds qui précèdent le nœud du Denoise ou le nœud qui est mis en cache. Et en fait, il va cacher le fichier jusqu'à la sortie du nœud uniquement. Donc là, tout va bien. Mais admettons que j'ai mis mon Denoise et qu'on me dit, là, il faudrait un peu baisser l'expo du plan. OK. Donc, je vais baisser l'expo du plan. Hop. Sans le highlight. Merci. Et qu'est-ce qui se passe ? Là, j'ai un peu baissé mon expo, enfin beaucoup. Et mon Denoise, il reçoit un nouveau, mon nœud qui est en cache, il reçoit un nouveau signal. C'est plus le même qu'avant. Donc, en fait, il se remet en cache. Et ça, c'est perpétuel et on ne peut pas travailler de cette manière-là. Donc, il y a une solution qui est de créer un nœud au début du nœud de tri. Et puis, de mettre le Denoise en premier nœud. Ce qui fait qu'une fois que celui-ci sera caché, je peux faire tout ce que je veux après. Le render cache ne va jamais se refaire. Donc, on perd un petit peu en qualité, mais on gagne beaucoup en optimisation. Et généralement, la plupart du temps, ça suffit. C'est parti.